Générique Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette chronique SciTech. Je suis Serge Kofi. Eh bien, nos ancêtres étaient dotés de queues il y a plusieurs millions d'années. Et selon les paléo-anthropologues, les spécialistes de l'évolution humaine, cette queue aurait disparu car l'homme est devenu bipède. Ce membre manquant, des ingénieurs de l'université de Keio à Tokyo au Japon, ont voulu le combler avec leur queue robotisée destinée aux personnes âgées. Ils ont décidé de l'appeler ARC, cet appendice d'un mètre de long qui s'attache à la taille à l'aide d'un harnais et d'agarder l'équilibre. Selon les chercheurs, comme vous pouvez le voir, quand on penche du côté gauche, la queue s'oriente dans la direction opposée comme un pendule. Junichi Nabeshima, étudiant en Limbo Died Media Project, qui invente des technologies destinées au corps humain, nous explique comment cela fonctionne. On l'écoute. C'est une queue qui aide à l'équilibre. Par exemple, lorsqu'un être humain incline le corps comme ceci, la queue se déplace dans la direction opposée à celle de la direction inclinée. La queue garde un équilibre comme une pendule. C'est notre queue robotique. Si l'ARC, de par sa facilité à s'enfiler, pourra certainement aider les personnes âgées dans leur quotidien et les personnes en phase de rééducation, les chercheurs de l'université de Keio avancent également une toute autre utilité. La queue robotique pourrait être un accessoire amusant pour les jeux vidéo intégrant la réalité virtuelle, car elle ajouterait un retour intéressant au corps du joueur qui se promenerait dans des mondes virtuels. Le prototype a été présenté au public, mais aucune date de commercialisation n'a pour le moment été annoncée, car les scientifiques cherchent d'abord à rendre l'ARC plus compact et portatif. L'ARC fonctionne un peu comme la queue de nombreux animaux comme le guépard, le kangourou ou encore l'hippocampe. Cette queue robotisée est dotée de quatre muscles artificiels et peut se balancer dans huit directions différentes. La longueur et le poids sont ajustables en retirant ou en rajoutant des vertèbres, des petits moules en métal pesant entre 24 et 184 grammes. Outre les personnes âgées, l'équipe vise aussi les travailleurs qui doivent porter des lourdes charges. La queue peut donc servir à réduire l'effort en créant un contrepoids. Avec des images de personnes réelles à l'esprit, comme celles qui font du travail en hauteur, des pieds instables et bien sûr, les personnes âgées qui perdent leur sens de l'équilibre. Nous continuons à développer notre produit pour d'autres applications dans la vie réelle. J'ai vu largement la configuration des appareils prothétiques. Je pense qu'il serait bien d'incorporer cette queue prothétique plus développée dans la vie quotidienne, sous une forme dans laquelle on peut choisir la queue robotique comme option quand on cherche un peu plus d'assistance en équilibre. On peut bien comprendre la motivation d'une telle invention. Un tiers de la population japonaise aura plus de 65 ans en 2025. Le pays mise donc à fond sur la robotique pour faire face au vieillissement. de plus en plus d'aides technologiques sont mises au point aujourd'hui au Japon et fournissent un appui à l'autonomie et permettent au maximum à la personne d'agir par elle-même face à ses difficultés sans dépendre d'une intervention externe. Mais nous ajoutons pour dire que ces technologies ne doivent pas infantiliser et isoler les personnes âgées. Elles doivent donc, elles doivent au contraire, créer un lien. Vous avez des questions, des suggestions, n'hésitez pas à nous écrire sur Twitter à travers altkcofficerge. Je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine.